Sauf que nous, ça, on ne peut pas le maîtriser. Donc ce qu'on peut maîtriser, c'est notre basket. Il-Belama qui vient s'imposer à domicile alors que les arbitres sortent malheureusement sous les huées du public. Les Lyonnaises ont parlé un peu de l'arbitrage, elles peuvent être frustrées un peu par ça. Mais bon, il y a quand même eu 25 balles perdues aussi. Si on fait tout ça et si on veut tout ça, c'est qu'on croit vraiment en vous. Donc il faut vraiment, vraiment, que les premières intentions, ça va venir de vous. Par contre, que ça soit aujourd'hui, que ça soit demain, que ça soit dans deux mois pour les plaire fait ça. On a une chance incroyable. Ok, donc il faut croire en nous, ça c'est primordial. Même si on sait que le match d'aujourd'hui va être difficile, il faut absolument que les 5 qui soient sur le terrain, assoient l'attente. Si on a deux ou trois qui sont dans l'engagement et qu'il y en a deux qui dorment, c'est mort. Il faut que les 5 soient dans l'engagement. Et bienvenue sur LFV TV pour suivre la rencontre de la 17ème journée du championnat de France. L'équipe des Lyon, LDLC, Aswell, Femina vont recevoir les Tigresses de Roche-Vendée Basket Club. L'équipe de Roche-Vendée qui souhaite faire un gros coup, qui n'est jamais très très loin de prendre des résultats sur les grosses équipes. Et qui, j'en suis sûr, va vouloir faire une belle partie aujourd'hui. Très gros tir à trois points tout de suite. Et Lewis qui permet à son équipe de prendre cinq longueurs d'avance en à peine deux minutes. Parce que pour l'instant, l'équipe de Roche ne laisse aucun espace par un millimètre pour l'équipe de Lyon proposer son jeu. Et du coup, il va falloir que Lyon trouve les ressources à la fois physiques mais aussi tactiques. Un deuxième quartant complètement, complètement à l'avantage de Roche-Vendée qui fait une partie remarquable. Il gagne énormément de ballon sur la situation défensive. Il y a beaucoup de joueurs qui sont capables d'enfoncer le coup côté offensif. Le premier quartant, le premier quartant, le premier quartant. Le premier quartant, le premier quartant, le premier quartant, le premier quartant. Ok, pareil, j'ai dit à quatre, à la trois fautes, on va prendre des risques. C'est pas grave. Ok, il faut continuer absolument ça. Mais au moins, on meurt avec nos idées. C'est pas grave, on meurt avec nos idées. Ouais, bien défendu de la part de Colline, avec Samra Kremendakic. Certaine attention, elle essaie de se démarquer. Franchelin, Franchelin à trois points. Le panier assassin de Franchelin. Et oui, qu'est-ce qu'on disait ? Lewis qui a pu récupérer et qui est rentré pour finir ce match 2 minutes 40. C'est elle qui vient couper derrière, dans le dos de Sarah Chaudou. Grosse perf du RVBC, les filles de Laroche en ligne féminine qui se sont imposées sur le parquet de Lyon-Asvel ce dimanche. Les tigresses lyonnaises ont battu les Lyonnes lyonnaises 74 à 68. Laroche a mené au score de bout en bout. Laroche ! Laroche ! Laroche ! C'est parti ! On a fait une bonne défense ! On a fait 40 minutes ! Bien joué ! Bien joué ! C'est parti ! C'est très bien ! Bien joué ! Bien joué ! La 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 ! La 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 ! Et on l'avait dit en plus ! Alors là j'ai retrouvé effectivement les vrais tigress Je trouve que j'aime mon tigre, comme je l'aime. C'est très bien. Ça m'a fait des souvenirs à l'époque où j'étais dans le rugby. Patrick Sébastien, que tout le monde connaît. Qu'est-ce que c'est beau investir quand il a gagné. C'est formidable. Mais avant de gagner, il faut faire le match. Vous l'avez tenu jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute. Et j'ai beaucoup apprécié, parce que je ne suis pas un expert du basketball. Je l'apprécie beaucoup. Je ne suis pas un expert du basketball. Cette vivacité, cette adresse que vous aviez, c'est formidable. Bravo, continuez. Le match à Angers, vendredi, est super important. Il faut aller confirmer là-bas. Allez, chicas. Let's go. Venga. Mais. Mais. Sous-titrage ST' 501